Bonjour à toutes et à tous, je suis David et nous allons faire ensemble un tour d'horizon du logiciel de gestion Equilibre. Alors, Equilibre, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord un projet collaboratif qui cherche à simplifier la vie des agriculteurs et de leurs partenaires et qui a donné naissance à un logiciel open source édité sous licence libre. Cette licence garantit un certain nombre de libertés à vous utilisateurs et cela ne veut pas dire que le logiciel ou les services soient gratuits. Tout de suite entrons en matière avec les premiers concepts de base. Donc vous voyez là nous sommes devant l'interface de connexion en mode web. Donc j'attaque ici une URL qui est l'URL de l'application de démonstration. Cette instance est sécurisée par un certificat de connexion et par le fait que nous sommes obligés de nous authentifier pour entrer dans l'application. Cette application est multi utilisateur et elle est également disponible en plusieurs langues et en plusieurs monnaies. Sans plus attendre, nous allons nous connecter à cette interface et rentrer sur la page d'accueil du logiciel. Donc Equilibre, on a dit que c'était un progiciel de gestion. C'est aussi appelé ERP. Pour le monde agricole, on y retrouve toutes les fonctionnalités de gestion d'une entreprise présentées sous la forme de différents modules, comme vous pouvez le voir ici, tiers, comptabilité, achat-vente, stock-production, outils et une partie pour la configuration. Toutes les interfaces sont responsives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles s'adaptent à votre périphérique. Si par exemple je zoome ici, je vois que l'application se redimensionne automatiquement, sans perte de qualité bien sûr. On va donc pouvoir utiliser Equilibre avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Il y a également la possibilité depuis la version 1.1 de configurer les tableaux de bord. Ici donc dans chaque vue, chaque tableau de bord, vous allez pouvoir configurer, déplacer, ajouter des cellules dans les tableaux de bord selon l'utilité que vous avez du logiciel. Parlons un petit peu maintenant de la navigation. On navigue dans cet outil via d'abord des menus, en haut ici, dans la barre bleue horizontale, et via ensuite des sous-menus disponibles dans la colonne de gauche. Si par exemple je vais dans le module comptabilité, je vais pouvoir trouver des sous-menus et par exemple ici une entrée de consultation des journaux. Cette navigation et le mode web nous permet également d'afficher plusieurs onglets en parallèle. Ici j'ai ouvert pour la même session un onglet qui me permet de consulter la production, un autre onglet qui me permet de consulter par exemple une liste de mes animaux. Vous avez la possibilité également d'effectuer des recherches. Donc si par exemple je veux rechercher de l'essence ou le mot essence, je le tape en haut à gauche dans le module de recherche et je vais pouvoir ensuite par la touche entrée rechercher ce terme et l'outil va me dire par exemple qu'il a trouvé à la fois une catégorie de produits qui s'appelle essence, mais également un animal qui s'appelle essence, mais également une ligne d'écriture comptable où il y a le mot essence. Si je clique maintenant sur ce lien, j'arrive directement sur la fiche de mon animal et vous voyez que nous nous retrouvons directement ici dans le module production et dans l'entrée du sous menu animaux. Parlons donc maintenant des vues puisque là nous sommes sur une vue qui nous permet de consulter une vache. Donc on y retrouve des cellules sur laquelle parfois en bleu des éléments de lien qui nous permettent de cliquer et de consulter par exemple la mère d'essence qui était bergamote et ainsi de suite de proche en proche on va pouvoir consulter des informations comme ça dans le logiciel. Il est possible de passer en mode édition ici en cliquant en haut sur les boutons d'action modifiés qui nous permettent d'éditer un enregistrement et ceci est valable dans tous les écrans d'équilibre. Vous avez enfin la possibilité dans chaque écran de consulter une aide contextuelle qui vous permet de vous orienter et de vous aider de façon assez simple sur le contexte où vous êtes. Faisons enfin un dernier tour sur ce qu'on appelle les composants qui sont au nombre de trois aujourd'hui. Donc vous avez un premier composant qui le plus utilisé est une liste. Voilà ici nous sommes dans une liste. Cette liste est parfois associée à un module de recherche en amont dans lequel vous allez pouvoir ajouter des filtres et effectuer des recherches. Retrouvez le résultat sous forme d'une liste. Liste sur laquelle vous pouvez soit cliquer sur un élément et arriver sur la vue consultation de l'élément, trier et aussi la possibilité de personnaliser soit les éléments par page, la visualisation des colonnes et également l'export de cette liste. Cet élément liste se retrouve dans presque tous les écrans. Deuxième type de composants existants aujourd'hui, composants de cartes. Nous allons voir ici par exemple la carte des zones cultivables avec la possibilité de passer en plein écran, la possibilité de zoomer ou de dézoomer sur cette carte, la possibilité également de sélectionner les couches que vous souhaitez afficher qui correspondent à des données. Là par exemple nous allons afficher la teneur en azote et vous avez la légende toujours en bas à droite qui s'affiche. Si vous avez plusieurs couches, vous allez avoir des légendes qui vont se superposer. Vous pouvez également changer le fond de carte, passer par exemple sur une vue satellite et vous pouvez également cliquer sur un élément et à ce moment-là vous avez un pop-up qui va s'afficher avec des informations, toujours des liens et également la possibilité parfois de cliquer sur des boutons d'action comme ici, le bouton intervention qui nous redirige automatiquement sur la saisie d'une intervention. Dernier composant qui est le composant graphique, par exemple ici vous avez la possibilité de consulter un camembert qui correspond à l'assolement 2015 et vous avez aussi par exemple l'affichage d'un graphique sous forme d'histogramme où vous pouvez paramétrer ce que vous voulez consulter. Ces éléments-là sont des éléments en lecture seule, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'interactions, il y a uniquement une interaction de consultation. Voilà, nous avons fini ce tour pour cette première version et je vous propose bientôt de retrouver d'autres tutoriaux et vidéos sur notre chaîne afin que vous puissiez explorer les thématiques qui vous intéressent. A bientôt !